Musique J'ai commencé la couture, j'avais 19 ans, donc 18 ans même. J'étais un peu en échec scolaire et puis j'ai fait un BEP métier de la mode à Orléans. Et c'est ça qui a été vraiment une révélation pour moi. En fait, ce qui me plaît dans le chapeau, plus dans l'accessoire que dans le vêtement, c'est qu'on est plus libre, j'ai l'impression. Il n'y a pas tellement de règles. Et puis, c'est presque de la sculpture, en fait. On peut un peu faire tout ce qu'on veut. On peut utiliser plein de matières différentes. C'est moins rigide que le vêtement. Ça paraît simple comme ça. Quand j'ai commencé, quand on voit les anciennes faire, et puis finalement, quand on prend la boule dans la main, là, c'est une autre histoire. Il faut vraiment... C'est comme tous les métiers artisanaux. Il faut s'entraîner. Je trouve que la fleur, c'est vraiment technique. Si on n'en a jamais fait, le geste à acquérir, il est vraiment compliqué. Alors que le chapeau, on peut un peu s'improviser, modiste. Chaque pétale est formé à la main, et collé et monté à la main, quoi. Je défends vraiment ça, le travail de l'artisan, le geste, essayer d'obtenir le geste parfait. C'est des métiers qui, aujourd'hui, sont inconnus. Il faut les faire connaître et les transmettre aux plus jeunes.